Aujourd'hui c'est le dernier jour pour nous, pas pour les autres parce qu'il reste encore quelques jours tout seul, mais moi je retourne chez moi. Voilà, on est au Kremlin, donc ça c'est le musée. Si vous avez vu dans les autres vidéos, on a été à un musée tatar et en fait quand on est arrivé devant, c'était pas fermé, mais c'est devenu une bibliothèque et il n'y avait plus de musée à l'intérieur. Et bien maintenant c'est là, voilà. Donc on va y aller tout à l'heure certainement. Voilà, regardez comme c'est joli, une belle grande place. Et puis on est, là on va rentrer dans le Kremlin, le Kremlin de Kazan. Voilà. Hop, le Grand Tour. Voilà. On va rentrer à l'intérieur de tout ça. Donc le Tsar rentrait ici. Il y a deux ouvertures, là c'était pour tout ce qui était marchand, chevaux, etc. Et là c'était pour le boss. Voilà. Allez, on va rentrer et on va vous montrer tout ça. On est dans le Kremlin toujours. Alors ça c'est la plus grande mosquée d'Europe. Voilà, la mosquée, je crois que c'est Al-Sharif. Je ne suis pas sûr. Alors je n'y suis jamais rentré. On va essayer d'y rentrer là. En fait c'est tout bête. La raison pour laquelle je n'y suis jamais rentré, c'est qu'à chaque fois que j'y suis venu, c'était l'hiver, j'avais des chaussures avec plein de lacets, enfin j'ai effort tiré, c'est godasse. Et j'avais la flemme de retirer mes chaussures. Donc là, j'ai des baskets, donc normalement ça va le faire. Voilà, c'est un très très beau vêtiment. Et à l'intérieur, je ne sais pas si on peut filmer, j'espère que oui. C'est très très chouette, c'est très beau, très blanc, très... Ils avaient créé le plus grand coran du monde, je crois. Et il était à un endroit et il est venu ici, ou alors il était ici et il partait à l'autre endroit, je ne sais plus. On va voir, on va voir. Mais il était très très gros. Donc comme je viens de dire à nos amis touristes, en Russie, vous oubliez tout ce que vous pensez sur les musulmans. Et vous pensez exactement l'inverse en fait. C'est que des gens gentils, c'est que des gens agréables. Ça n'a rien à voir avec la religion, c'est juste qu'ils ont de la religion, voilà. Mais ils ne sont pas chiants, ils ne sont pas agressifs, ils ne vous obligent à rien. Quand vous êtes dans les rues, il y a les mosquées, il y a le... Comment ça s'appelle ? Le muezine qui fait la prière, c'est pas trop fort pour ne pas gêner les orthodoxes. C'est pas trop long, c'est... Voilà. C'est du respect les uns avec les autres. Voilà, c'est ce qu'on n'a pas en France en fait. J'ai encore dit voilà, trois ou quatre fois, je suis désolé. Ça sort tout seul. Voilà, vous voyez, les sacs tatars, ça c'est tatar, ça c'est en cuir. C'est fait à la main. Des bougies, je crois qu'il y a une Marie qui voulait acheter des bougies. Voilà, une dame en costume. D'ici, de la bijouterie. Voilà, un petit chapotata. Mili Borek, ça s'appelle. Les petits c'est pour les femmes, les grands c'est pour les amis. Des t-shirts. Des costumes traditionnels. Ah, on peut les mettre et faire des photos, d'accord. Ah oui. Smeurte. Et les glaces. Tiens, ça me donne l'idée que... Je vais peut-être demander s'il y a un des gars avec moi, il veut essayer de faire ça, de faire des photos. 800 roubles, 8 euros, si j'entends bien. Allez, je vais les chercher, je ne sais pas où ils sont. Ah, ils sont là. Et voilà. Des vrais tatars. Voilà, le deuxième. Ils vont avoir le droit à une belle photo. Ça coûte 8 euros. Voilà. Je vous dis les prix en même temps, comme ça vous vous rendez compte. Il ne faut pas que je prenne les chaussures. Bah oui, c'est des baskets. Et t'as chaud ? Non, mais juste bien. Ouais ? T'as pas chaud là ? Non. C'est le soleil, non ? Ça ne chauffe pas. Ah, c'est sympa aussi le costume là. Ouais, c'est joli. Ça y va bien en plus. Non, mais sérieux ? Ben oui, c'est vrai. You are welcome. Merci. Il a une tête de turc, regarde. On dirait un turc. Ah, le chapeau. Le chapeau. Alors, le chapeau rouge, évidemment. Oh la classe. Et tu ne veux pas rentrer en France comme ça ? Vous ne voulez pas, non ? Tu prends de l'avion ? Oui, je pense que oui, à la frontière, c'est bon. Alors, une photo, deux personnes et une photo, un autre et un autre. C'est parti pour la photo. Ah oui. Allez, je retrouve là-bas. Mais regardez-moi cette classe. Regarde. 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 Regarde là-haut. Regarde. 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 L'une devant l'autre, non ? C'est pas ça ? Malouche, malouche ! Il demande aux enfants de se pousser un peu, parce qu'ils sont sur la photo. Voilà, on est à l'intérieur de la mosquée, alors je suis assez surpris, parce qu'avant il fallait retirer ses chaussures, c'était une mosquée mosquée, et maintenant ils ont changé à l'intérieur, c'est assez étonnant. C'est une sorte de musée maintenant, je pense, ça ressemble plus à ça. C'est une jolie maquette de la mosquée. Alors, comme je leur ai expliqué, vous oubliez tout ce que vous pensez et tout ce que vous avez pu voir sur l'islam en France. Et ici, vous redécouvrez que c'est une belle culture, que c'est des gens gentils, agréables, pas du tout agressifs comme vous pouvez avoir en France. En fait, vous avez, comme m'a dit le grand moufti de cette mosquée il y a une dizaine d'années, il m'a dit en France, vous avez le fond du panier. Alors, ces propos, c'était de me dire qu'en France, on avait les criminels des divers pays musulmans, qui, pour ne pas se faire arrêter, pour ne pas aller en prison, ils se sauvaient en France. Et arrivé en France, ils disaient évidemment qu'ils étaient persécutés. Donc, c'est pas faux. Voilà, ça, c'est les propos du grand moufti d'ici il y a 10 ans. Allez, on va monter voir ce qu'il y a là-haut. C'était un peu dur dur de monter jusqu'à l'avant, mais bon, c'est quand même assez joli. On sort de la mosquée. Tout le monde a trouvé ça fantastique. Fantastique, très beau. Donc, en fait, quand vous venez en Russie, si vous venez à Kazan, je vous amènerai là, et vous supprimez de votre esprit tous les a priori que vous avez, et vous vous en mettez des nouveaux, tout en gardant ceux de la France évidemment, parce que vous n'allez pas les trouver gentils, parce qu'ici ils sont sympas. Mais ici, ça n'a rien à voir. Vraiment, je vous jure. J'aurais jamais cru dans ma vie que je ferais la... que je ferais l'explication, la publicité de la gentillesse des musulmans. Mais en réalité, ils sont comme ça. Ici, ils sont d'une gentillesse folle. Ils sont avenants. Ils ont de la compassion. Que vous soyez musulman ou catholique ou chrétien ou juif ou... Ils s'en foutent. Et vous vous rendez pas compte le bien que ça fait. D'être ici et de ne pas avoir ça comme pression. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Vous comprenez ? Il n'y a pas de pression de religion, de tout ça. Tout le monde s'entend bien. Tout le monde respecte les autres religions. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est extraordinaire. C'est un vrai bonheur d'être là. Moi, je ne quitterai plus ce pays. Ça, c'est sûr. Vous voyez la pyramide, là ? C'est un centre commercial. Et ça fait aussi salle de concert, je crois. Les anciennes fortifications. Vous voyez à peu près l'épaisseur des murs. Ce n'est pas hyper épais par rapport à nos châteaux forts. Voilà. Après, on va aller là-bas, voir la tour Sumbike. C'est l'espèce de tour de Pise qui est là-bas, là. Qui est tordue, mais qui est depuis très 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 longtemps. On va passer à aller voir ça. Voilà. Juste après la mosquée, on a juste à côté, à 100 mètres, la cathédrale orthodoxe où on va aller maintenant. Ça c'est trop jeune. On va aller voir ça. À 100,5 mètres, il y a 2, bersama dans le centre, il y a 3. On a juste à 2. Il y a 2. Il y a 3. Il y a 3. Il y a 2. Il y a 3. Il y a 3. Voilà la cathédrale orthodoxe de Kazan, à 100 mètres de la mosquée. Ah, Saint-Nicolas. Les icônes où les gens se recueillent, voilà c'est pareil mais on peut y aller avant mais pas maintenant, je sais pas pourquoi. Voilà vous voyez il y a toujours des dames qui viennent retirer les bougies presque finies. Les éteindre et puis elles sont récupérées pour refaire d'autres bougies en fait avec les restes. Je sais pas si on m'entendra mais bon je parle doucement. Alors je vais en profiter pour aller acheter une bougie. Enfin plusieurs mais il y en aura une ça sera pour une dame qui sur un autre canal dit plein de choses méchantes sur moi. Que je connais pas Kazan, que j'y connais rien, enfin bon bref. J'essaierai de vous mettre en photo le screenshot de ça. Vous m'envoyez et je vais acheter une bougie pour aller prier pour elle. Pour qu'on lui partonne d'être aussi con. Voilà. Une prière pour cette femme que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, qui ne raconte que des bêtises me concernant apparemment. Sans savoir qui je suis, sans connaître Kazan, sans connaître rien, juste pour être méchante. Voilà donc pardonnez-la. Quand les gens sont méchants je vois pas d'autre chose que d'essayer de les pardonner parce que c'est juste des cons. Voilà on vient de sortir de l'église et j'ai un petit cadeau pour chacun d'eux. Voilà c'est la Sainte Trinité. Tous les rues sont ça, ça se met dans la voiture. Voilà tiens ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. C'est pour mettre dans la voiture. Ça protège les gens. Vas-y fais voir qu'on voit bien. Voilà. C'est pour la voiture. Alors en général tu mets ça sur la place du passager où il y a l'airbag. Comme ça si l'airbag s'ouvre ça lui fait un tatouage sur le front. Pour toujours. Qui garde à vie. Qui garde à vie. Non mais moi c'est là que je l'ai mis et c'est ce que je dis à l'ENA souvent. C'est pour ça que je vous dis ça. Alors on va aller voir la maison. Enfin la maison. En fait c'est là qu'il reçoit les gens le président. Juste à droite là. Là ce qui est vert. On est en train de passer de partir du. On est parti du Kremlin là. Et en. Il y a dix ans quand je vivais ici. J'avais trouvé une sorte de passage secret. Enfin c'est pas secret. Mais. Un passage qui permettait de couper à travers plein d'endroits. Pour arriver directement dans la rue Piétonne. Et voilà. Et c'est toujours ouvert. Donc je suis bien content. Et regardez un peu les portes. Je leur ai montré ça. C'est les portes qu'il y avait à l'époque. Les portes qu'il donnait dans les caves. Alors je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais. C'était des sacrés trucs. Ça donne dans des caves. C'est des trucs. C'est impossible à forcer quoi. Voilà. Il y en a qui sont là depuis. Quand vous voyez l'état du verrou. Hein. Ça c'est du verrou ça. Avec la clé qui doit être. Dans la même trempe que le verrou. Après le Kremlin. Comme ils ont été sages. On a décidé de. On a dépassé un tout petit peu le budget. On est dans un restaurant. De poisson et de fruits de mer. C'est exceptionnel à la casane. Parce que. Il y en avait pas. Voilà. C'est très 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 chouette. Ils sont très gentils. Ils ont des crabes du Kamchatka. Donc on a tous pris un petit peu quelque chose. Alors. Jean-Alexandre a pris avec des langoustines. Toi tu as pris avec. Je sais plus quoi. Avec du crabe. Du crabe. Et moi du crabe. Voilà. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Alors. On a pas pris le crabe du Kamchatka. Le morceau. Parce que c'était vraiment. Hyper cher. Donc. On a été raisonnable pour ça. Et. On a commandé une bouteille de wrestling russe. On va voir ce que ça donne. L'équivalent du caviar. Avec des. Oeufs. De brochet. Là avec des épices. Et là avec de la crème. C'est délicieux. Et ensuite on a. Des salades. Alors moi c'est du crabe du Kamchatka. Des crevettes. De l'avocat. Etc. Une sauce au citron. Je sens que ça va être terrible. C'est notre plat principal en fait. Et ça c'est du houmous. Avec du crabe aussi. On a vraiment pris avec du crabe quoi. Parce que. Je voulais vraiment qu'ils goûtent le crabe du Kamchatka. Et. Vous savez c'est les très grands crabes. Très longs. Très gros. Oui. Comme des misses. Bon.